... Nous avons décidé de concevoir un manuel de l'intelligence économique après un bilan sur ce qu'était l'intelligence économique aujourd'hui. Donc, un certain nombre d'années après la création du concept. Pendant 20 ans, les publications qui ont porté sur l'intelligence économique avaient deux objectifs principaux. D'abord, essayer d'en expliquer la légitimité, donc le pourquoi d'une telle démarche, et de mettre le curseur principalement sur les problèmes de défense, défense du patrimoine, défense de la propriété intellectuelle, défense de nos entreprises, et l'autre aspect étant la manière dont l'information pouvait être utilisée au mieux par les technologies de l'information dans l'innovation, et c'est tout le courant de la vie technologique. Cette étape-là est franchie. Elle est franchie car, à l'origine, si ce concept a été créé, c'était surtout et prioritairement pour permettre à un pays comme le nôtre d'aller plus loin, de mieux se développer, et de conquérir des marchés. Il était donc, je crois, très important d'arriver enfin à l'écriture d'un manuel, puisque pour l'instant, il n'y en avait pas. Et l'objectif de ce manuel, qui réunit une trentaine d'auteurs, avec un volume consistant de 400 pages à peu près, l'objectif de ce manuel, en fait, principalement, est de montrer comment l'intelligence économique peut justement aider un pays comme la France à accroître son potentiel économique, à conquérir des marchés, à se redéployer vers l'extérieur, et à mettre le curseur sur l'exportation et l'augmentation de nos parts de marché au niveau mondial. Cet objectif est d'autant plus important que, si on regarde les différentes publications qui sont échelonnées entre le début des années 90 jusqu'à la fin des années 2000, j'insiste lourdement sur le fait que l'intelligence économique était, on peut dire, rester à un niveau tactique. C'est-à-dire, soit pour les questions de veille, comment mieux trouver l'information, soit pour les questions d'analyse, comment aboutir à des raisonnements beaucoup plus performants, notamment en recoupant différentes sources d'informations, soit sur les questions défensives, comme je viens de les évoquer, en créant une culture un peu plus collective, ou tenter de le faire du moins pour sensibiliser les différents acteurs de ce pays à ne pas être trop inconscients, naïfs, ou à oublier tout simplement qu'il y avait automatiquement, à côté du fonctionnement d'une entreprise, le problème de l'affrontement avec tout un tas de concurrents potentiels, intérieurs et extérieurs, et principalement extérieurs aujourd'hui. Et il était donc absolument nécessaire de baliser un nouveau terrain, qui est le terrain, si je dois prendre un peu une image, de passer du défensif à l'offensif, c'est-à-dire donner enfin à l'intelligence économique la dimension qu'elle n'avait pas réussi à atteindre pour l'instant, c'est-à-dire le niveau stratégique. Alors le niveau stratégique, comment l'imager ? On peut prendre un exemple, je crois, assez simple à évoquer, mais qui résume la situation. Je travaille avec d'autres au sein de l'école de guerre économique sur la question des réseaux électriques intelligents. Sur cette question, en fait, lorsqu'on l'aborde tel quel, on pense surtout à l'innovation, on pense surtout à la créativité des entreprises, on pense aux logiques business, aux applications qui peuvent être bâties autour de cette nouvelle réalité. En fait, quand on regarde ça beaucoup plus attentivement, on voit déjà une dimension qui est planétaire et qui résume la situation du monde actuel, c'est-à-dire d'un côté des systèmes nationaux qui bâtissent leur compétition à partir justement d'une prépondérance de la recherche de puissance. Si je prends le cas de la Corée du Sud, qui est un pays qui a justement pris une position déterminante dans le domaine des réseaux électriques intelligents, on a un plan national de développement qui est bien situé dans le domaine de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie verte. Et l'objectif de ce plan national de développement, c'est d'aider la Corée du Sud à être le moins dépendant possible sur le plan de l'énergie et éventuellement, en plus, d'exporter un certain nombre de produits dérivés des applications des réseaux électriques intelligents, des smart grids. On a donc là à la fois un pilote qui est l'État, stratège, un opérateur qui est un consortium d'entreprises privées et des logiques de territoire maillées à différents niveaux pour appuyer l'ensemble de cette démarche. Là, nous sommes en Asie et vous avez bien compris que la Chine allait très rapidement emboîter le pas de la Corée du Sud et construire à peu près un modèle équivalent avec peut-être une nuance supplémentaire, c'est que l'État chinois, pour mille raisons, est plus puissant que l'État de Corée du Sud. Et enfin, ce qu'avons-nous si on prend le cas français ? Eh bien, nous avons des opérateurs industriels, créatifs, fortement développés dans leurs compétences. Je pense à ERDF avec son compteur intelligent. Je pense au groupe Schneider qui a une stratégie de prédominance pour être le plus en amont possible dans la définition des normes. Et bien entendu, EDF, GDF Suez, enfin, il y a toute une liste comme ça d'entreprises françaises importantes qui sont plutôt en pôle position dans le domaine des réseaux électriques intelligents. Seulement, voilà, il se pose un problème et c'est bien l'objectif du manuel d'intelligence économique, non pas d'y répondre à ce problème, mais de montrer l'importance de cette différence de modèles qui divise le monde aujourd'hui entre d'un côté des modèles nationaux orientés vers la conquête de parts de marché, orientés vers des logiques d'accroissement de puissance par l'économie et des modèles comme ceux qui existent en Europe où il y a au contraire la déconstruction des champions nationaux où on laisse la part belle à une ouverture de la concurrence, à une déréglementation sans prendre du tout en compte l'importance stratégique de ces nouveaux entrants. Nous avons donc là un dilemme et le manuel d'intelligence économique, dans sa première partie, pointe bien du doigt cette différence dans la nouvelle mondialisation et tous les enjeux qui en découlent. Alors, justement, ce manuel qui est, je crois, bien illustré par un certain nombre de cas pratiques essaient d'enseigner ou de faire passer le message aux nouvelles générations d'étudiants à venir que pour essayer de mettre en position une entreprise ou la France dans une logique de conquête de parts de marché puisque c'est la base même de l'enrichissement, il faut absolument bien comprendre le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre de défis à relever, je cite par exemple la conquête par la connaissance. Et la conquête par la connaissance, c'est ni plus ni moins comment une entreprise peut se prépositionner en produisant de la connaissance pour être meilleure que ses concurrentes afin de vendre ses produits. Et là, on le voit bien, on est au cœur du problème de ce que nous avons essayé de créer il y a 20 ans dans le rapport Martre, c'est-à-dire que l'information et la connaissance sont devenus des vecteurs essentiels du développement. Eh bien, cette dimension stratégique que j'ai illustrée par les réseaux électriques intelligents, mais que je pourrais illustrer par beaucoup plus d'exemples tirés de l'activité économique, elle est encore devant nous. Elle est encore devant nous, pourquoi ? Parce que nous avons un problème central en France, c'est que cette culture de l'information, aussi étrange que ça puisse paraître, elle est encore parcellaire, émiettée, elle fonctionne en silo et il n'y a pas de vision globale. Il n'y a pas de vision globale des problèmes. Et c'est bien là le défi de ce manuel. C'est d'essayer justement d'apporter cette vision et d'insister aussi sur un sujet qui ne doit plus être tabou, à savoir que pour conquérir les marchés aujourd'hui, ce n'est pas simplement une question de prix, ce n'est pas une question non plus de qualité de produit, c'est devenu aussi, de plus en plus, une problématique liée à l'influence et cette influence n'est pas un art de la guerre individuelle, c'est un art de la guerre collective, ce qui veut dire que cette influence, il faut pour cela que les acteurs comprennent qu'on joue en équipe et qu'on partage un certain nombre de connaissances et d'informations. C'est tout le défi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est le message principal de ce manuel, ce mot influence court à travers les cinq parties et vous verrez que sa légitimité s'inscrit bien dans un seul objectif, faire gagner l'entreprise France et aider les étudiants à comprendre comment l'information est un moyen d'atteindre un tel objectif.